Est-ce que tu as des idées, des projets pour lesquels tu te dis « ça, c'est quelque chose que j'aimerais avoir fait avant de mourir, c'est quelque chose que j'aimerais faire dans ma vie à un moment ou à un autre ? » Moi, il y en a pas mal, des choses comme ça. Et si c'est aussi ton cas, j'aimerais partager un message aujourd'hui. Pourquoi te partager ce message ? Parce que hier ou avant-hier, je ne sais plus, je partageais sur Facebook un message disant que j'avais envie de me lancer dans les mois qui viennent, dans un marathon, et que je cherchais des personnes qui avaient envie de se lancer dans un marathon avec moi. Et ce que j'ai trouvé assez dingue, c'est que les deux tiers des personnes qui m'ont répondu, enfin des personnes qui sont venues, qui ont pris la peine de prendre du temps pour m'écrire, me répondre, étaient des personnes qui sont venues me dire soit « pourquoi est-ce que tu ne commencerais pas plutôt par un semi-marathon ? » soit « fais attention, tu risques de te blesser. » Alors, effectivement, pour faire un marathon, il vaut mieux être entraîné, il vaut mieux préparer ça et je prévois de préparer ça. Mais ce que je trouve dingue, en fait, c'est de voir à quel point, quand on parle de ces envies, de ces aspirations, et c'est peut-être quelque chose qui t'est déjà arrivé aussi, en fait, ça génère énormément de peur autour de nous. Il y a toutes ces peurs, enfin, du danger qu'il peut y avoir, toutes ces peurs de la difficulté, et ces conseils qui vont avec de voir plus petit, de commencer par quelque chose de plus bas. Mais en fait, si je parle de courir un marathon, et que j'ai envie de courir un marathon, plutôt que de parler de courir un semi-marathon, c'est parce que ce qui m'inspire, c'est de courir un marathon, c'est de relever le défi de courir un marathon. Le fait de courir un semi, je m'en fous. Et ça n'a pas de valeur pour moi d'aller courir un semi-marathon. Et j'aimerais, c'est ça que j'aimerais te partager, en fait, si jamais tu as des projets, si jamais tu as des rêves, en fait, tu vas avoir plein de personnes, si tu en parles autour de toi, qui vont te conseiller de voir plus petit, qui vont te conseiller de commencer par des petites étapes, finalement, et de ne pas réaliser ton grand rêve ou le truc qui t'inspire tout de suite. Sauf que les petites étapes, en général, ce n'est pas ça qui va t'inspirer. Et du coup, en te disant, si tu cèdes à te dire, effectivement, il faudrait que je commence par ces petits trucs, tu perds tout ce qui va te driver, tu perds toute la part qui t'inspire, qui te dit, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire, ça me donne de l'énergie, c'est génial d'aller courir un marathon ou je ne sais pas, de monter le Mont Blanc, d'aller faire un saut en parachute, tout ce que tu as envie de faire maintenant, enfin, ton grand projet, ton grand rêve, peut-être un voyage. Et si tu te dis, je vais d'abord commencer par quelque chose de petit qui ne m'inspire pas, en fait, tu vas avoir beaucoup moins envie de le faire, donc tu vas avoir beaucoup plus de chances de juste ne pas te lancer et que ton rêve, ton projet, le truc que tu avais envie de faire, tombe aux oubliettes. Donc voilà, j'ai envie de te dire, si tu as un rêve, si tu as un projet, ne vois pas petit, autorise-toi à voir grand, autorise-toi à te permettre de faire les choses vraiment qui te donnent envie, les choses qui te parlent. Et effectivement, après, tu peux écouter les conseils des personnes autour de toi qui, enfin, tous ces reflets des peurs que tu peux avoir en toi aussi et qui peuvent être particulièrement utiles pour se dire, effectivement, peut-être que pour mon marathon, il faut que je fasse attention à ma préparation, à prendre au moins deux mois pour me préparer, à être vraiment en forme physiquement, à avoir habitué mon corps, mes jambes, à courir de longues distances pour ne pas me blesser le jour J. Mais ça n'empêche que ce que je veux faire, et ce que je vais faire, ça va être de courir un marathon. Donc voilà, ce que j'aimerais savoir, c'est, est-ce que si cette idée te parle d'aller réaliser tes rêves et de ne pas voir petit, qu'est-ce que tu aimerais réaliser avant la fin de ta vie ? Qu'est-ce que tu aimerais faire comme projet, comme chose qui te trotte dans la tête où tu te dis depuis longtemps, ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire avant ma mort, c'est quelque chose pour lequel je serais fier de moi si j'allais jusqu'au bout. Je t'invite à me partager ça dans la description et à te demander du coup, non pas qu'est-ce que je peux faire de plus petit que ça, mais comment est-ce que je peux faire des premiers pas pour avancer vers ça. Déjà, peut-être que tu peux partager ça de manière publique en commentant la vidéo, peut-être que tu peux le partager en partageant sur ton Facebook, en partageant à tes amis, en essayant de fixer une date à laquelle tu vas te lancer dans ton rêve. Et c'est une idée qui me parle beaucoup quand on a un rêve à réaliser, de se dire juste déjà quand est-ce que je commence, à quelle date est-ce que je vais le réaliser. Et le fait de fixer une date, par exemple, mon marathon, c'est tout à fait possible. Enfin, ce n'est pas encore décidé parce que ça va peut-être faire juste comme temps de préparation que je vais voir en fait comment je me sens sur les premières semaines. Mais là, je vais commencer à m'entraîner. Et il y a un marathon le 10 juin. Donc, ça me laisse un tout petit peu moins de deux mois pour me préparer. Je vais voir si c'est suffisant et continuer à me renseigner. Mais si je me sens assez prêt, je ferai ce marathon le 10 juin. Et comme ça, j'ai une échéance qui est fixée. Et ça va m'obliger à me dépasser pour me sentir prêt, pour être en forme pour la date G. Donc, je t'invite, si tu as un rêve, un projet, à fixer une date à laquelle tu vas le réaliser. Si c'est un voyage, à te fixer la date de départ. Si c'est le fait d'aller vivre, d'écrire un livre, peut-être de dire à partir de quel moment tu veux que ce livre soit publié. Si tu veux faire un film idem. En tout cas, de te demander quand est-ce que je veux avoir réalisé ce rêve. Quand est-ce que je veux avoir vraiment franchi la première étape, être lancé et qu'il n'y ait plus de retour en arrière possible. De te mettre toi-même une pression pour être sûr d'y aller, pour être sûr d'avancer. Et pour être sûr qu'en fait, d'ici quelques mois, d'ici une ou deux années maximum, si c'est quelque chose qui prend vraiment du temps qui se fait sur la durée, que ce soit lancé et que tu sois dedans. Donc, voilà le message que j'avais envie de te partager. J'ai envie de dire merci aussi à tous ceux qui m'ont partagé un certain nombre de peurs, un certain nombre d'avertissements. Parce qu'effectivement, il faut en tenir compte. Mais ne voyez pas petit. Faites ce qui vous inspire. N'hésitez pas à voir grand et à oser faire vraiment ce qui est important pour vous. avancez pas à part pour ça, mais gardez toujours en tête cet objectif. Et ne vous dites pas, il faut que je remplace le gros objectif par un petit objectif. On s'en fout des petits objectifs. Fixez-vous les objectifs qui vous inspirent, qui vous donnent de l'énergie et qui vous donnent envie de passer à l'action, d'y aller. Fixez-vous une date pour ça. Partagez ça. Donc, si ça vous inspire. Et je vous dis à plus pour d'autres vidéos et en espérant que vous alliez réaliser vos rêves. Ciao !